L'analyse complexe, l'étude des fonctions sur le plan complexe qui sont dérivables. C'est une théorie merveilleuse qui produit à la fois de très belles images et de très beaux théorèmes. La définition d'une fonction dérivable sur C, pourtant, est très simple. On reprend la même définition pour une fonction réelle, avec des arguments qui sont des nombres complexes. On donne un nom compliqué, on appelle ça une fonction holomorphe, et voilà, on a l'impression d'avoir fait le tour. Sauf que, spoiler, pas du tout. Attention, théorème, une fonction holomorphe, qui a priori juste dérivable une fois, est en fait infiniment dérivable. Théorème, une fonction holomorphe, qui n'est pas identiquement nulle, a des zéros isolés. Ou encore, théorème, une fonction holomorphe, définie sur le plan complexe tout entier, qui est bornée et nécessairement constante. Remarquez que ces théorèmes sont absolument faux pour les fonctions réelles. On peut très bien imaginer une fonction qui est dérivable, mais pas dérivable deux fois, par exemple la primitive de la valeur absolue. On peut très bien imaginer des fonctions qui s'annulent de plus en plus, par exemple la fonction x fois sin de 1 sur x. Et enfin, bien sûr, on peut très bien imaginer une fonction réelle, bornée et qui ne soit pas constante, par exemple le sinus. Qu'est-ce qui se passe du coup sur les nombres complexes ? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qui se cache derrière cette définition anodine. Allons voir ça ensemble. C'est parti. Reprenons cette définition de la dérivabilité calmement. On considère une fonction f qui est définie sur un ouvert quantu du plan complexe et qui est à valeur dans c. Alors on dit qu'une telle fonction est c dérivable en un point z si la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire f de z plus h moins f de z, le taux divisé par h, existe quand h tombe à 0. On note cette limite f prime de z. Et c'est un certain nombre complexe. Donc tous les paramètres ici, le z et en particulier le h, sont des nombres complexes. Donc on voit déjà une des plus grandes différences entre les nombres réels et les nombres complexes. C'est que pour tendre vers 0, en gros sur les nombres réels, il n'y a que deux possibilités. On approche 0 soit par la gauche, soit par la droite. Ce qui donne justement la notion d'être dérivable à gauche ou d'être dérivable à droite. Par contre, sur les nombres complexes, il y a une infinité de directions possibles. Et même, rien ne dit que h doit suivre un rayon. On peut imaginer des trajectoires très compliquées qui s'approchent de 0. Et alors on demande que pour toutes ces trajectoires-là, la limite existe. Et en plus, que les valeurs de ces limites coïncident toutes et donnent la même valeur d'un certain nombre complexe. Du coup, une fonction qui est c-dérivable en chaque point de son domaine de définition quantu s'appelle une fonction holomorphe. Pour comprendre un peu mieux cette c-dérivabilité, on peut se ramener en fait à un cas qu'on connaît déjà. C'est en identifiant c à r², en utilisant la partie réelle et la partie imaginaire. Ainsi, on peut considérer que la fonction f est en fait définie sur un nouvel de r² et à valeur dans r². Donc on peut écrire f égale f1 plus if2. Être dérivable dans ce contexte signifie être différenciable. Donc on peut écrire la différentielle de f, j'ai une certaine matrice de x2, avec des entrées données par des dérivés partiels de f1 et de f2 par rapport à x et par rapport à y. Mais être holomorphe, c'est plus fort que juste d'être différenciable. Parce qu'on veut que la limite donne un certain nombre complexe. Un nombre complexe, on peut l'écrire comme une matrice 2x2, ça sera la matrice d'une similitude directe. Plus précisément, un nombre complexe écrit en polaire, r e i θ, on associe la matrice r cos θ moins sin θ, sin θ, cos θ. Donc être holomorphe signifie que la différentielle est de cette forme. Pour en tirer une information, pas besoin en fait de calculer le r et le θ, il suffit de constater que les deux termes diagonaux sont égaux, ce qui donne que d'rang x f1 égale à d'rang y f2, et que les deux termes antidiagonaux sont inverses l'un de l'autre, ce qui donne que d'rang y de f1 égale à moins d'rang x de f2. Petite remarque, une similitude directe, c'est une transformation du plan qui préserve les angles, et du coup en particulier une fonction holomorphe, et elle va préserver des angles, ce qui explique un peu les images qu'on voit souvent d'une fonction holomorphe avec un quadrillage orthogonal donné, pour illustrer ce que fait la fonction. Revenons à nos deux équations. En fait, on peut les mettre sous une forme très compacte, très efficace. Pour cela, on va travailler non pas avec les variables réelles x, y, mais avec les variables complexes z, qui est égale à x plus y, ils ont conjugué z bar, qui est égale à x moins y. Puis, on introduit des opérateurs d'errand, qu'on appelle del, et d'errand bar, qu'on appelle del bar. Del, c'est une version abrégée pour d'errand sur d'errand z, et del bar est une abréviation de d'errand sur d'errand z bar. En fait, ces opérateurs sont uniquement déterminés par les équations suivantes. On veut que del de z donne 1, et que del de z bar donne 0. C'est pareil que del bar de z donne 0, et del bar de z bar donne 1. Du coup, on peut résoudre, on peut exprimer del et del bar avec les dérivés partiels par rapport à x et par rapport à y. Enfin, on calcule del bar de f. Par définition, c'est 1,5 de d'errand x plus i d'errand y appliqué à f1 plus i f2. On développe, et on remarque que ce qui est écrit dans la partie réelle et ce qui est écrit dans la partie imaginaire, ça correspond pile aux deux équations qu'on avait précédemment. Du coup, ça donne juste 0. C'est-à-dire, une fonction f est holomorphe, si seulement si, del bar f égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de Cauchy-Riemann. Bon, certes, maintenant on a une version très compacte de ce que ça veut dire être holomorphe, mais en quoi ça nous aide ? Une première chose qu'on peut remarquer, c'est que vu que del bar f égale à 0, on va refiguer del del bar f égale à 0. Et qu'est-ce que ça vaut, del del bar ? En fait, c'est un quart du Laplacien. Et le Laplacien, souvenez-vous de la vidéo sur les équations de la physique, représente la valeur moyenne autour. Donc une fonction holomorphe, en particulier si un Laplacien est nul, et du coup, sa valeur en un point est donnée par la valeur moyenne autour. Une telle fonction, on l'appelle harmonique. En fait, pour être plus précis, on parle d'une fonction harmonique lorsqu'il s'agit d'une fonction à valeur réelle. Ici, ce qu'on peut faire, au lieu de prendre f, on peut considérer son module, ou plutôt son module au carré. Et on peut vérifier que le Laplacien du module au carré, ce qui est juste del del bar appliqué à ff bar, est également 0. Pourquoi ? Parce que, non seulement del bar f égale à 0, mais aussi, par conjugaison complexe, del de f bar est égal à 0. Du coup, le module de f au carré, c'est une véritable fonction harmonique. En particulier, pour les fonctions harmoniques, on a le principe du maximum. Si je considère un compact k, alors le maximum de la valeur absolue de f sur le compact k va être atteint sur le bord. Pareil pour le minimum. Ça, ça vient simplement du fait que la valeur de f en un point est donnée par la moyenne autour. Et du coup, le maximum ne peut pas se retrouver à l'intérieur de k. On peut déjà en déduire que pour une fonction holomorphe sur le plan complexe tout entier, qui est bornée, alors son module est nécessairement constant. Donc on voit déjà un peu des restrictions qui apparaissent à partir de cette harmonicité. Mais c'est loin d'être tout. En fait, ce qu'on va voir dans un instant, c'est qu'une fonction holomorphe, elle est analytique. Ce qui veut dire que localement, on peut la développer en série entière. Pour rappel, pour comprendre une fonction, disons réelle, on peut s'intéresser à son développement des taylors. En quelque sorte, on cherche à approximer la fonction par un polynôme. Et puis, on fait tendre le degré du polynôme vers l'infini pour obtenir ce qu'on appelle une série entière. Si la fonction f est lisse, on a un certain espoir de pouvoir l'écrire comme cette série entière. Mais en général, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la convergence de la série entière. Parfois, elle ne converge pas. Pour être plus précis, son rayon de convergence peut être nul. Et deuxième problème, même si la série entière converge, elle ne converge pas forcément vers f, comme illustré par la fameuse fonction E puissance moins 1 sur x carré, dont le développement des taylors est juste la fonction nulle. Pour une fonction holomorphe, on va montrer qu'on peut la développer en série entière, sans que les deux problèmes apparaissent. Le point clé, c'est l'observation suivante. Sur R, pour calculer les coefficients de la série entière, on a besoin de dérivés. A0 est donné par f de 0, et en appliquant la même astuce aux dérivés successives, on obtient que AK, c'est la kième dérivée de f, évaluant 0, de tout divisé par k factorié. En particulier, pour pouvoir parler d'une série entière, on a besoin que la fonction f soit infiniment dérivable. Sur les nombres complexes, on peut donner une formule de ces coefficients avec, non pas des dérivés, mais une intégrale, une intégrale curviligne. Qui dit intégrale curviligne, dit intégrale sur un chemin. Et effectivement, il y a beaucoup beaucoup plus de chemins sur un plan que sur une droite. Parce qu'en gros, sur une droite, les seuls chemins, c'est les segments. Donc dans la suite, on va calculer ces coefficients AK en utilisant des intégrales curvilignes et des informes différentielles. Si vous n'êtes pas complètement à l'aise sur ces sujets, vous pouvez jeter un oeil aux vidéos consacrées. Regardons par exemple l'intégrale curviligne de ZDZ intégrée sur le cercle d'unité. En fait, on constate que ZDZ, c'est la même chose que la différentielle de Z² sur 2. C'est-à-dire, c'est une forme exacte. Et pour une forme exacte, intégrer sur un chemin fermé, ça donne simplement 0. Ces arguments marchent pour n'importe quelle informe de type Z puissance K des Z pour K à un entier naturel. En fait, ça marche même pour n'importe quel entier relatif à part pour K égale à moins 1 parce qu'on peut donner explicitement une primitive. Z puissance K plus 1 divisé par K plus 1. Pour K égale à moins 1, la informe des Z sur Z n'est pas exacte. Vous pourriez penser qu'on peut utiliser quand même la primitive de 1 sur Z qui est donnée par log de Z, mais il s'avère que le logarithme n'est pas une fonction définie sur le plan complexe tout entier. Justement, c'est une fonction qui est juste définie localement, ce qui prouve que DZ sur Z c'est une forme fermée, mais elle n'est pas exacte. On peut calculer explicitement son intégrature V ligne sur le cercle d'unité. Sur le cercle d'unité, Z est donnée par EI theta, et du coup, DZ est donnée par IEI theta, D theta. Et du coup, l'intégrature V ligne se simplifie et donne simplement 2 Ipi. Maintenant qu'on a vu ces préliminaires, prenons une fonction F qui est déjà une série entière, somme de AN Z puissance N, et calculant A0. Si je calcule l'intégrature V ligne de F de Z des Z, avec ce qui précède, on va juste obtenir 0. Par contre, si je calcule l'intégrature V ligne de F de Z divisé par Z, on va obtenir 2 Ipi fois A0. C'est-à-dire A0, c'est 1 sur 2 Ipi fois l'intégrature V ligne de F de Z divisé par Z. Et la même astuce nous donne une formule pour AK, en prenant l'intégrature V ligne de F de Z divisé par Z à la puissance K plus 1. Et maintenant, on vient de la grande astuce, on va inverser la procédure, c'est-à-dire on va partir d'une fonction F holomorphe, qui a priori est juste dérivable au sens complexe, et on va définir AK par cette formule. La seule contrainte qui nous est donnée, c'est que F doit être défini sur le contour qu'on choisit. Si je prends un point Z de mon ouvert U, il faut prendre un contour suffisamment petit. On va prendre en fait un contour circulaire autour de Z avec un certain petit rayon R. Maintenant qu'on a défini les AK, on va simplement prendre la somme des AK Z puissance K, et avec un petit calcul, en fait un calcul assez costaud, on va réussir à prouver que c'est égal à F de Z. Allons-y. Donc on part de la somme de AK Z puissance K, pour K allant de 0 à l'infini, on remplace AK par la définition, l'intégrale curve ligne, puis on échange l'intégrale curve ligne et la somme, donc là, on passe sous le tapis quelques petits détails, on reconnaît une somme géométrique, et enfin, on va explicitement calculer cette intégrale curve ligne pour le paramètre U égale à Z plus R EI theta. Ça nous donne que DU égale à R I EI theta D theta, et du coup, enfin, on trouve 1 sur 2 pi, intégré entre 0 et 2 pi, de F de Z plus R EI theta D theta. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression ? C'est simplement la valeur moyenne de F sur le cercle autour du point Z. Et comme F est holomorphe, on a vu que F est harmonique, donc cette valeur moyenne est égale à F de Z. Ce qu'on vient de démontrer, c'est que F, localement, on peut l'écrire comme une série entière. Du coup, on a prouvé que F est analytique, et en particulier que F est lisse. On peut la dériver autant de fois qu'on vaut. On vient de démontrer le premier théorème énoncé au début de la vidéo, et les deux autres vont en suivre maintenant très facilement. Pour démontrer le deuxième, qui s'appelle le principe des zéros isolés, on va raisonner par contraposé. On va imaginer une accumulation de zéro, et quitte à changer le système de coordonnées, on peut supposer que cette accumulation se fait autour de zéro. Alors, maintenant qu'on sait que F est lisse, toutes ces dérivées en zéro vont être égales à zéro, vu qu'il y a cette suite de racines de F qui tombent à zéro. En plus, on sait que F est une série entière, au moins autour de zéro, et on utilise la formule qui dit que le ak est lié à la k-mdérivée de F, évaluant zéro, qui du coup vaut zéro. Conséquence, F est tout simplement zéro. Pour démontrer le troisième théorème, qu'on appelle le théorème de Liouville, on va utiliser la formule intégrale pour les coefficients ak. On part d'une fonction holomorphe sur C tout entier, donc on sait que c'est juste une série entière, et on sait qu'on peut exprimer ak comme cette intégrale curvilignée. Alors, on peut majorer le module de ak en utilisant à la fois l'inégalité triangulaire et le fait que F est borné. Et enfin, on peut choisir comme contour d'intégration un cercle centré en zéro de rayon R et en fait tendre R à l'infini. Ainsi, on montre que ak égale à zéro pour tout k strictement plus grand que zéro. C'est-à-dire, F est juste une constante. Pour finir, on va se demander comment on peut visualiser une fonction holomorphe. Le problème, c'est qu'une fonction holomorphe de C vers C, si on veut dessiner son graphe, c'est un sous-ensemble de R4. Ce n'est pas très pratique pour illustrer. Une possibilité pour s'en sortir, c'est d'utiliser une couleur pour les phases, pour les angles, et de lignes de niveau pour le module. Et ainsi, on va représenter une fonction F juste sur son domaine de définition et un point de ce domaine on va le colorier avec la couleur de F de z, c'est-à-dire l'argument de F de z. Et en plus, on peut ajouter des lignes de niveau pour représenter également le module. Ce qu'on obtient, ce sont de très belles images qui sont par exemple rassemblées dans ce calendrier. D'ailleurs, ces calendriers existent aussi pour 2022, bien sûr, il n'est pas trop tard pour l'acheter. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le fabuleux monde de l'analyse complexe vous est accessible à présent. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et on se retrouve bientôt pour les deux ans de la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501